Et si l'on venait un jour, que faut-il lui dire ? Dites-lui qu'on l'attendit jusqu'à sans mourir. Et s'il m'interroge encore sans me reconnaître ? Parlez-lui comme une sœur. Il souffre peut-être. Et s'il demande où vous êtes, que faut-il répondre ? Donnez-lui mon anneau d'or sans rien lui répondre. Et s'il veut savoir pourquoi la salle est déserte ? Montrez-lui la lampe éteinte et la porte ouverte. Et s'il m'interroge alors sur la dernière heure ? Dites-lui que j'ai souri, de peur qu'il ne pleure. Et s'il revenait un jour lui-même, Maurice Matterling, que dirait-il du monde d'aujourd'hui ? S'y retrouverait-il seulement ? L'immense domaine familial, qui fut pour lui non seulement le vert paradis de l'enfance, mais surtout le premier, et peut-être même le principal creuset de son génie, a été englouti par l'élargissement du canal Gant-Erneusen, sur lequel, lorsqu'il était encore à échelle humaine, il aimait tant faire du canotage. Et il ne lui resterait en main de ce passé aboli, que de pauvres, de fragiles photos de famille. Sa maison natale, au cœur de Gant, n'est plus elle aussi qu'un souvenir, par la grâce d'architectes pour le moins légers, qui ont prétendu l'améliorer. Et Gant, dont les monuments prestigieux lui ont donné le sens de la grandeur et des valeurs éternelles, mais qui a dû, comme toutes ses consœurs, se soumettre aux exigences de la vie moderne et des marchands du temple, Gant elle-même paraît l'avoir oubliée à bien des égards. Mais au fait, cette ingratitude est-elle vraiment injustifiable ? Le seul Belge à avoir obtenu le prix Nobel de littérature, et qui, de son temps, fut considéré par beaucoup comme le plus grand des écrivains, n'est-il pas un auteur du 19e siècle, qui, aujourd'hui, n'a plus grand-chose à nous dire. Eh bien, moi, je pense tout à fait le contraire. C'est évidemment un homme... C'est un homme du 19e siècle, c'est un homme de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que c'est un homme du tournant du siècle. Il a donc évidemment un pied dans ce siècle dont nous ne sommes d'ailleurs pas sortis, et il en a un autre dans le nôtre, et je crois qu'en fait, c'est un des grands précurseurs de la modernité. Et que c'est un de ceux qui a notamment exprimé cette contradiction entre ce qui reste de l'ancien monde dans le 19e siècle, et ce qui va devenir le monde contemporain. Et le drame, je trouve, c'est que, notamment au théâtre, Matherling est joué beaucoup trop souvent, d'une façon, on pourrait dire, paléontologique, c'est-à-dire archaïque, dans un décor pseudo-symboliste, à la 19e, alors que le théâtre de Matherling, je pense, aujourd'hui doit être joué dans un très grand dépouillement, dans le blanc, et je crois que si on jouait un peu Matherling, je dirais, en dehors des oripeaux, fin de siècle, on se rendrait compte de la grande pertinence de ce théâtre qui préfigure Becket ou Duras. C'est le plus grand des symbolistes au point de vue du théâtre. Ah, du point de vue du théâtre, très nettement, c'est celui qui n'est pas... qui a su dégager l'esprit du symbolisme, qui a su se servir d'un certain nombre de techniques, parce qu'une école littéraire, c'est aussi tout de même un certain nombre de techniques, mais qui incontestablement l'habite d'abord du plus fort tempérament visionnaire. Et le théâtre, ça a d'abord besoin de grandes visions. Il les a à peu près constamment. Il les a dans Tintagile, il les a dans L'Intruse, il les a dans Les Aveugles, dans Pelleas aussi, qui est une pièce qu'on ne connaît pas assez. Il faut monter, non pas l'opéra, mais il faut monter la pièce pour découvrir les extraordinaires contradictions que Metterling arrive à agiter. Il écrit tout en même temps. Quand il écrit ses poèmes, il a déjà ses pièces de théâtre en route. Quand il écrit son théâtre, il a ses essais les plus importants en route. Les chansons, la composition des chansons, la composition des chansons court tout le long de cela. Donc à peu près tout est contemporain. et je pense que c'est important parce qu'il a dissous en quelque sorte les frontières entre les genres littéraires. C'est pourquoi son théâtre est poétique, est investi littéralement par la poésie. Cet texte en prose également, un texte comme Onirologie par exemple. Et c'est pourquoi aussi des poèmes comme les chansons sont dramatiques. Je pense qu'il y a interversion, transfert en quelque sorte, de l'écriture et de l'atmosphère d'un genre littéraire à l'autre. Et donc, en quelque sorte, fusion des genres littéraires. Certes, Matterling écrit tout en même temps. Cependant, à part quelques petits textes en prose donnés à des résus, on peut tout de même dire qu'il a commencé par la poésie. Il y a un départ par la poésie, un départ qui ne va pas durer d'ailleurs très longtemps, même s'il continuera à écrire des chansons jusqu'à la fin de sa vie. Et un départ de la poésie qui est à la fois très rapide, mais qui est double. Puisque dans les serres chaudes, il y a deux types de poèmes, des poèmes de facture plutôt classiques, avères, disons, avec une métrique régulière française, que je trouve, pour ma part, des poèmes beaucoup plus marqués par le symbolisme dans ce qu'il a d'un peu suranné. Et puis alors, les six grandes serres chaudes, où le verre moderne, je veux dire, le verre libre, trouve enfin, et trouve tout de suite, une sorte d'expression et de libération que les surréalistes, ou Artho d'ailleurs, reconnaîtront, et par rapport auquel ils reconnaîtront leur dette. Et là, il y a une sorte de miracle, sans suite. c'est qu'il fait les choses. Il fait les choses qui créent la modernité, et dès qu'il les a faites, il passe à autre chose, il passe au théâtre. Sous la cloche de cristal bleu de mes lasses mélancolies, mes vagues douleurs abolies s'immobilisent, peu à peu. Végétation de symboles, l'énuphar morne des plaisirs, palme lente de mes désirs, mousse froide, liane molle. Seul, un lisse et rige d'entre eux, pâle et rigidement débile, son ascension immobile sur les feuillages douloureux, et dans les lueurs qui les penchent comme une lune, peu à peu, élève vers le cristal bleu sa mystique prière blanche. Comme tous les poèmes en vers réguliers de serre chaude, Feuillage du coeur est effectivement moins novateur et plus daté que les grands poèmes en vers libre du même recueil. Mais il n'en est pas moins un chef-d'oeuvre éminemment emblématique de l'esthétique symboliste, non seulement belge, mais européenne. Et ce n'est certainement pas par hasard qu'il a inspiré Schoenberg. Alors ce poème est également remarquable par le mysticisme qu'il développe. Il se termine quand même sur une prière non caractérisée, enfin elle est blanche et elle est mystique, et aussi caractéristique parce qu'il amorce la thématique de la serre par le biais du verre puisqu'il est question d'une cloche de cristal, donc la cloche qui enferme, en même temps qui est transparente, qui est précieuse, qui étouffe et qui est une préfiguration de la serre qui est ce fameux obstacle à la fois invisible et visible puisqu'il permet de voir au-delà ce qu'on ne peut pas franchir, ce vers quoi on ne peut pas aller. Voilà ce que ce poème contient déjà comme élément très important. Alors évidemment l'ambiance totale d'une extrême angoisse mais exprimée de façon ténue, presque minimale, qui est tout à fait propre au premier poème de Serre-chaude. Aux serres au milieu des forêts et vos portes à jamais closes et tout ce qu'il y a sous votre coupole est sous mon âme en vos analogies. Les pensées d'une princesse qui a faim, l'ennui d'un matelot dans le désert, une musique de cuivre aux fenêtres des incurables et ces troupeaux de mes désirs attendant une tempête sur les prairies. Ô cloche de verre, étrange plante à jamais à l'abri, tandis que le vent agite mes sens au dehors, toute une vallée de lames à jamais immobiles et la tiédeur enclose vers midi et les images entrevues à fleurs du verre. N'y a-t-il pas aussi une autre différence entre les poèmes en verre régulier et les grandes laisses en verre libre ? C'est que les premiers sont encore teintés de religiosité chrétienne. Tout à fait. On sait d'ailleurs, enfin, Hans a très bien montré ça, que dans un premier temps, il avait d'ailleurs même demandé l'imprimatur. Et ce qui est clair, c'est que les poèmes, je dirais, en forme régulière, sont ceux qui sont quand même marqués, je pense, par l'héritage, enfin, par le... l'héritage religieux, il reste, mais par une référence plus grande, je dirais, à la foi et à la culpabilité directement reliée au dogme chrétien tel qu'il était formulé au XIXe siècle, tandis qu'au contraire, parallèlement d'ailleurs à la libération de la forme dans les grandes laisses, il y a une expression de l'âme moderne où la culpabilité n'est pas absente, puisqu'il y a tellement d'allusions aux faibles, aux malades, il y a les formules religieuses et y est pitié, mais elles ne sont plus directement référées au dieu chrétien. Elles sont le mal de l'homme moderne qui est privé et de Dieu et des idéologies. Parce que c'est quand même ça aussi, je dirais, une des clés du grand materlin qu'entre 1889 et 1825, du materlin symboliste, celui qui ressurgit d'ailleurs aujourd'hui au moment où il y a de nouveau effondrement des idéologies, celui qui écrit avant son compagnonnage avec le POB, qui amènera d'ailleurs une autre forme, je dirais, un autre univers dans le monde du materlin, c'est qu'il décrit l'âme moderne, mal à l'aise avec elle-même, qui n'a plus de rapport direct ni avec Dieu ni avec le monde et qui en même temps ne veut pas périr et ne peut au fond que se raccrocher aux images, aux images de l'univers en clous, que ce soit l'univers des serres chaudes ou l'univers, je dirais, des cloches à plongeurs. Ô plongeur, à jamais sous sa cloche, toute une mer de verre éternellement chaude et tant d'êtres étranges à travers les parois et tout attouchement à jamais interdit lorsqu'il y a tant de vie en l'eau claire au dehors. Attention, l'ombre des grands voiliers passe sur les dahlias des forêts sous-marines et je suis un moment à l'ombre des baleines qui s'en vont vers le pôle. Il n'y aura pas de lendemain au poème de serre chaude. Cependant, un autre genre, plus populaire, mais tout aussi imprégné de tradition, va prendre le relais dans l'inspiration proprement poétique de Matherling. Ce genre, c'est la chanson. Oui, il écrit des chansons jusqu'à sa mort. Donc, bon, dès que les serres chaudes sont finies, dès que la grande laisse médiévale au fond est retrouvée, il reprend un autre genre qui est à l'origine de la langue, qui est la chanson et la chanson qu'on chantait aux enfants et il va en écrire dans la trentaine, dans la cinquantaine et jusqu'à la vieillesse avec d'ailleurs des chansons de fous, comme on en trouve d'ailleurs chez Verard et comme en fait on en trouve tout au long de la lyrique d'Helskamp. Et là encore, il me semble que c'est très significatif de la Belgique, de la Belgique 20 siècle, c'est que la réappropriation de la langue, cette langue rationnelle issue de Versailles à laquelle nous ne pourrons jamais coller tant qu'elle sera sous cette forme de rationalisme, s'opère par une reprise d'un des genres médiévaux essentiels qui est le genre de la chanson mais qui est aussi un genre populaire. Et il réalise comme Helskamp et comme Verard à travers ses chansons de fous, ce miracle d'utiliser le genre populaire pour y faire advenir je dirais presque l'essentiel des contenus de la conscience moderne. Les sept filles d'or la monde quand la fée fut morte, les sept filles d'or la monde cherchèrent les portes, ont allumé leurs sept lampes, ont ouvert les tours, ont ouvert quatre cents salles sans trouver le jour. Arrivent aux grottes sonores, descendent alors et sur une porte close trouvent une clé d'or. Ou à l'océan par les fentes, ont peur de mourir et frappent à la porte close sans oser l'ouvrir. Les chansons en fait permettent beaucoup mieux le drame que les poèmes parce qu'elles ont un aspect narratif. Et donc, que ce soit les filles d'or la monde, que ce soit et s'ils revenaient un jour, elles peuvent raconter une petite histoire en la réduisant à la quintessence et en musicalisant la langue d'une façon extraordinaire. Et on verra d'ailleurs que certaines de ces chansons seront reprises dans les pièces. Donc de nouveau, la chanson prélude au théâtral et le théâtral va utiliser la chanson pour rythmer des moments essentiels de l'action dramatique comme d'ailleurs la chanson rythmait les moments historiques chez De Costé. L'article de Mirbeau éclate comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Materling, petit belge inconnu à Paris sinon de quelques initiés dont Malarmé qui, enthousiasmé par la princesse Malène avait averti l'auteur du journal d'une femme de chambre, Materling est célèbre du jour au lendemain. Et pour les meilleures raisons qui soient, parce qu'il révolutionne la scène de son temps et donne enfin au symbolisme le théâtre qui lui manquait. Les plus grands metteurs en scène et les plus novateurs comme par exemple Meyerhold, Stanislavski, Max Reinhardt ou Lugnie Poe ne vont d'ailleurs pas tarder à se précipiter sur ces pièces. Mais au fait, en quoi exactement le théâtre de Materling est-il révolutionnaire ? Il sort le théâtre du réalisme et du naturalisme. Et il crée un théâtre symboliste mais au-delà précisément je dirais de ce que la peinture symboliste nous donne aujourd'hui comme image du symbolisme mais en structurant je dirais l'essentiel de son travail sur les symboles cachés. Ça c'est une première chose. Donc bon, il y a une sorte de théâtre beaucoup plus abstrait que le théâtre naturaliste ou réaliste qui fera d'ailleurs qu'il dira et qu'il écrira que les acteurs doivent jouer comme des marionnettes. C'est évidemment une métaphore. Enfin, c'est pour dire que c'est un théâtre de l'âme c'est un théâtre où sont représentées les forces intérieures une sorte de scène freudienne plus que des personnages réels des personnages réalistes. La deuxième chose qui me paraît extrêmement moderne et qui est unique dans le théâtre français du 19e siècle sauf Claudel Claudel qui est directement contemporain de Matherlinck et ils vont se fasciner l'un l'autre la correspondance le prouve c'est qu'il y a chez Matherlinck un travail de la langue qui sort complètement je dirais soit de la langue naturaliste soit de la langue classique et chez Matherlinck après la grande phase poétique des serres chaudes et des chansons ce qui est extraordinaire c'est qu'il va parvenir à montrer cette déconnexion du langage par rapport au réel et cet enfermement du langage sur la scène intérieure que Freud par ailleurs va théoriser avec l'inconscient il va parvenir en fait à mettre la scène freudienne déconnectée du réel extérieur sur la scène du théâtre et ça je trouve c'est la grande innovation de Matherlinck et c'est je pense ce qui fait qu'au début du XXe siècle la plupart des créateurs se précipitent sur cette oeuvre pour la dépasser d'ailleurs mais parce qu'il est celui qui met en scène ce moment où la conscience occidentale est de plus en plus enfermée sur elle-même alors que l'Occident est planétaire il ne faut quand même pas l'oublier c'est quand même le moment de l'expansion coloniale de l'expansion industrielle et du militarisme galopant la princesse Malène va être assassinée prisonnière dans sa chambre au coeur d'un palais hostile elle pressent déjà tous les signes de son destin funeste je n'ose plus sortir de mon lit je vais me tourner de l'autre côté je ne verrai plus ce qu'il y a sur le mur il y a quelqu'un sur le prix dieu l'ombre est encore sur le mur je vais essayer de fermer les yeux qu'il y a-t-il maintenant il y a du bruit dans ma chambre je veux voir ce qu'il y a sur le prix dieu j'avais peur de ma robe de noce mais quelle est cette ombre elle est sur le mur à présent je veux boire un peu d'eau oh comme il crie les roseaux de ma chambre et quand je marche tout parle dans ma chambre je crois que c'est l'ombre du cyprès il y a un cyprès devant ma fenêtre la triste chambre qu'ils m'ont donnée je ne vois que des croix aux lueurs des éclairs et j'ai peur que les morts n'entrent par les fenêtres mais quelle tempête dans le cimetière et quel vent dans les saules pleureuses je n'entends plus rien maintenant et la lune les sorties de ma chambre je n'entends plus rien maintenant je préfère entendre du bruit il y a des pas dans le corridor d'étranges pas d'étranges pas on chuchote autour de ma chambre et j'entends des mains sur ma porte mon dieu mon dieu je crois que mon coeur va mourir bon il y a d'abord un aspect très fantastique dans la princesse malène plus que dans Pelleas et on peut dire que malène est une féerie noire comme l'oiseau bleu est une féerie bleue ou rose enfin donc il y a un aspect fantastique il y a une liaison de l'action au décor qui va devenir beaucoup plus abstraite et symbolique dans les pièces ultérieures mais qui là est assez est assez visible et en même temps et c'est là qu'il rompt complètement par rapport au naturaliste ou au réaliste c'est qu'il y a un retour aux forces tragiques et je pense qu'à travers malène justement comme à travers les grandes serres chaudes ce retour du tragique est précisément une sorte de symptôme de cette déconnexion d'avec l'univers chrétien puisqu'il n'y a plus le dieu rédempteur il y a au fond des sortes de forces dans lesquelles les individus sont pris force mauvaise qui vont amener à la destruction de cette jeune princesse maladive et innocente alors c'est pas le théâtre grec en même temps mais c'est un retour du tragique déconnecté généré de l'univers du dieu sauveur ce théâtre aussi est dominé par l'idée de la mort inéluctable il est écrasé par la mort il est écrasé par la mort comme tout le premier théâtre de Matorlin et quelque part d'ailleurs ça reste dans le théâtre ultérieur mais je dirais que dans la princesse malaine l'écrasement est encore shakespearien c'est à dire que l'intériorisation est moins grande par exemple que dans Pelléas dans les autres pièces c'est vraiment visible et le tonnerre gronde et les signes s'envolent ça pourrait faire un très beau film c'est plus cinématographique que théâtral quelque part et bien c'est extraordinaire les textes du Matorlin sont suffisamment ouverts sont suffisamment mystérieux pour qu'on s'intéresse à eux du point de vue de l'image qu'on s'intéresse à eux du point de vue du rythme de la parole qu'on s'intéresse à eux du point de vue de l'orchestration des voix qu'on s'intéresse à eux du point de vue du rapport entre le visible et l'invisible parce qu'au fond c'est ça d'abord c'est une dramaturgie qui s'efforce de maintenir un rapport quasiment hypnotique avec le spectateur et de maintenir cette espèce d'onde magique entre ce qui est là devant nous et ce que l'on voit ce que les acteurs voient la situation la plus fascinante étant celle des aveugles ces aveugles qui se trouvent devant un public qui sont perdus dans la nuit sur leur île et la dernière question des aveugles c'est qui est là quand j'ai monté le spectacle qu'est-ce qui se passait à la fin les acteurs s'avançaient doucement lentement vers le spectateur s'arrêter à cette barrière imaginaire qui est l'avant scène et jeter dans ce vide de la salle cette question perdus dans une île hostile les aveugles attendent un prêtre qui seul pourrait les sauver mais ce qu'ils ignorent c'est qu'il est déjà mort il était fatigué d'avoir marché si longtemps je crois qu'il s'est assis un moment au milieu de nous il est très triste et très faible depuis quelques jours il a peur depuis que le médecin est mort il est seul il ne parle presque plus je ne sais ce qui est arrivé il voulait absolument sortir aujourd'hui il disait qu'il voulait voir l'île une dernière fois avant l'hiver il paraît que l'hiver sera très long et très froid et que les glaces viennent déjà du nord il était très inquiet on dit que les grands orages de ces jours passés ont gonflé le fleuve il disait aussi que la mer l'effrayait il paraît qu'elle s'agit de sans raison et que les falaises de l'île ne sont plus assez hautes il voulait voir il me semble que le caractère répétitif que l'on trouve dans les aveugles ou dans les sept princesses où il est poussé à la limite parce que là vraiment la vieille reine le vieux roi enfin ne font que répéter c'est à la fois une façon de désigner l'impuissance du langage et des hommes devant des faits qui les dépassent et en même temps je crois que c'est une manière de laisser rafleurer ce qu'il y a en dessous du rationnel ce qui travaille l'individu et ce qui l'amène à sa vérité ou à la vérité de l'autre qui n'est pas dans une articulation logique c'est maintenant que je vois tout sept petites âmes toute la nuit sept petites âmes sans défense sept petites âmes sans amis elles ont la bouche grande ouverte sept petites bouches sont ouvertes oh je suis sûre qu'elles ont soif je suis sûre qu'elles ont terriblement soif et tous ces yeux qui sont fermés oh qu'elles sont seules toutes les sept toutes les sept toutes les sept et comme elles dorment comme elles dorment comme elles dorment les petites reines je pense que le mot troué convient fort bien pour un dialogue comme celui-là non seulement il y a tout le temps des interruptions des suspensions mais ce qui est dit est redit alors à quoi ça sert donc c'est ça le dialogue inutile où les choses sous-jacentes latentes passent constamment sans passer par le langage verbal dans Pelleas et Mélisande au tragique de la mort Materlin va réussir à mêler de manière magistrale le tragique de l'amour trois personnages essentiellement vont s'affronter Golo le mari jaloux et brutal Pelleas son jeune demi-frère et Mélisande sa jeune épouse dès qu'ils auront reconnu la passion qui les anime respectivement ils comprendront tous trois que quoi qu'ils fassent désormais elle ne pourra aboutir qu'à la mort je viens souvent m'asseoir ici vers midi lorsqu'il fait chaud dans les jardins on étouffe aujourd'hui même à l'ombre des arbres l'eau est claire elle est fraîche comme l'hiver c'est une vieille fontaine abandonnée il paraît que c'était une fontaine miraculeuse elle ouvrait les yeux des aveugles on l'appelle encore la fontaine des aveugles elle n'ouvre plus les yeux depuis qu'Arkel est presque aveugle lui-même on n'y vient plus on est seul ici on n'entend rien oui il y a toujours un silence extraordinaire voulez-vous vous asseoir je voudrais voir le fond de l'eau on ne l'a jamais vue elle est peut-être aussi profonde que la mer on ne sait pas d'où elle vient peut-être du centre de la terre prenez garde Mélisande je voudrais toucher l'eau vous allez tomber je vais vous tenir la main non non je voudrais y plonger mes deux mains on dirait que mes mains sont malades prenez garde Mélisande Mélisande je ne peux pas je ne peux pas l'atteindre vos cheveux ont plongé dans l'eau oui ils sont plus longs que mes bras les personnages poursuivent chacun une quête différente Péléas à la quête de l'ailleurs Péléas il veut toujours être ailleurs que là où il est Mélisande elle est une petite fille perdue qui recherche désespérément le bonheur et Golo lui est un amoureux d'un certain type puisqu'il veut tout savoir de la femme qu'il aime il veut pénétrer sa vérité et il la poursuit un petit peu comme un espion et donc ces trois personnages suivent chacun une direction et rarement disons leur chemin vont se croiser sauf les chemins de Péléas et Mélisande mais peut-être plus comme des chemins de double qui se retrouvent dans le miroir l'un de l'autre que comme de réels individus de la même façon on peut dire que toute la pièce se déploie entre un matin et un soir entre un début d'année et une fin d'année entre un printemps et un hiver et que cette forme du cercle qui est un autre symbole que l'on trouve chez Matorling se double même d'un cercle tout à fait particulier qui est la spirale donc en fait les personnages tournent le long du disque mais en descendant chaque fois d'un cran et happer vers le fond vers les eaux profondes qui sont en dessous du château d'Allemonde Eniold peux-tu voir petite maman oui je veux la voir ne fais pas de bruit je vais te hisser jusqu'à la fenêtre elle est trop haute pour moi bien que je sois si grand ne fais pas de bruit ne fais pas de bruit petite maman aurait peur elle est là ? oui elle est seule ? non mon oncle Péléas y est aussi il ah papa tu m'as fait mal non tais-toi ce n'est rien je ne le ferai plus regarde Iniold que font-ils ? rien ils attendent quelque chose sont-ils prêts l'un de l'autre ? non papa et le lit sont-ils près du lit ? le lit papa je ne vois pas le lit plus bas plus bas ils t'entendraient est-ce qu'ils parlent ? non ils ne parlent pas mais que font-ils ? il faut qu'ils fassent quelque chose ils regardent la lumière tous les deux ? oui papa ils ne disent rien ? non ils ne ferment pas les yeux ils ne s'approchent pas l'un de l'autre non ils ne bougent pas ils sont assis non ils sont debout contre le mur ils ne font pas de gestes ils ne se regardent pas ils ne font pas de scie non papa je n'ose plus regarder papa laisse-moi descendre mais de quoi as-tu donc peur ? regarde regarde je vais crier papa laisse-moi descendre cette violence je crois qu'elle est inscrite dans tout le théâtre de de Mitterling c'est c'est cette violence qui fait mourir les enfants dans ce théâtre c'est cette violence qui qui sépare inévitablement les couples c'est la violence de la mort qui est à l'oeuvre et alors il y a ces scènes tout à fait extraordinaires dans Péléas les scènes où Golot avec un sadisme et une brutalité extraordinaire tire Mélisande par les cheveux pour lui faire avouer son adultère et surtout cette scène qu'on coupe couramment et qui est une des grandes scènes de la littérature dramatique c'est cette scène où Golot prend son fils le petit ignol le fait monter sur ses épaules le hisse jusqu'à une fenêtre pour qu'il voit dans la chambre pour le contraindre à voir et à lui raconter ce qu'il voit dans la chambre c'est à dire l'adultère de Mélisande c'est une scène quand on pense au cliché qu'on nous a balancé pendant des années sur la fadeur les bibelots symbolistes on s'aperçoit que c'est là une scène d'une violence totalement moderne et qui fait partie de ces contradictions qui font Mitterling et qui font sa modernité les trois sœurs en vagues espérons encore le coup de foudre il n'y a pas d'autres mots pour caractériser ce qui s'est passé entre Mitterling et la comédienne et chanteuse Georgette Leblanc le 11 janvier 1895 dans une maison de la rue Ducale à Bruxelles lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois il faut dire qu'elle brûlait depuis longtemps de le connaître et que pour mieux le séduire elle avait chanté pour lui les trois sœurs aveugles ce fut le début d'une liaison qui devait durer près d'un quart de siècle et avoir sur Mitterling des effets contrastés indéniablement Georgette Leblanc va le sortir de sa morosité et du provincialisme où il se confinait ambassadrice enthousiaste et infatigable de son œuvre elle va la faire connaître au monde entier par contre s'il faut en croire certains spécialistes et notamment Gaston Comper un des plus fins connaisseurs de Mitterling en lui apportant le bonheur et le succès elle a sans doute contribué aussi à orienter son inspiration vers des voix moins fécondes et moins originales à partir d'Aglavene et Célisette les héroïnes évanescentes et balbutiantes de son premier théâtre vont céder la place à des femmes positives conquérantes volubiles et davantage maîtresses de leur destin vous ne sortez pas de ma rencontre attendez-moi dans la salle vous attendez d'ordinaire je vous écris ceci en descendant du navire qui m'a porté vers vous la traversée fut sereine et très belle mais en débarquant j'ai trouvé les chemins défoncés par les pluies et le soleil sera probablement couché avant que j'aperçoive les tours du vieux château où la bonne Célisette a voulu recueillir la veuve de son frère oh le soleil se couche regarde donc elle doit être bien prête je vais voir je ne vous ai vu qu'une fois mes londres au milieu de la dispersion et de l'embarras de mes noces mes pauvres noces hélas où nous n'avions pas aperçu le convivre qu'on invite jamais avant dernier chef d'oeuvre de mater link et pièce incontestablement charnière à glauven et Célisette marquent la fin j'allais dire sonne le glas de son premier théâtre désormais aucune autre pièce n'en atteindra les sommets aucune sauf tout de même l'oiseau bleu cette délicieuse féerie dont le succès ne s'est jamais démenti et qui actuellement encore demeure son oeuvre la plus jouée dans le monde elle a du reste été plusieurs fois portée à l'écran où sommes-nous ? nous sommes dans le royaume de l'avenir au milieu des enfants qui ne sont pas encore nés puisque le diamant nous permet de voir clair en cette région que les hommes n'aperçoivent pas nous y trouverons fort probablement l'oiseau bleu bien sûr qu'il sera bleu puisque tout y est bleu Dieu que c'est beau tout ça regarde les enfants est-ce qu'ils sont fâchés ? pas du tout tu vois bien ils sourient mais ils sont étonnés tes petits vivants venez voir les petits vivants pourquoi qu'ils nous appellent les petits vivants ? parce qu'ils ne vivent pas encore qu'est-ce qu'ils font alors ? ils attendent l'heure de leur naissance l'heure de leur naissance ? oui c'est d'ici que viennent tous les enfants qui naissent sur notre terre chacun attend son jour quand les pères et les mères désirent des enfants on ouvre les grandes portes que tu vois là à droite et les petits descendent il y en a-t-il ? il y en a-t-il ? il y en a bien davantage on ne les voit pas tous pense donc il en faut de quoi peupler la fin des temps personne ne saurait les compter et ces grandes personnes bleues qu'est-ce que c'est ? on ne sait plus au juste on croit que ce sont des gardiennes on dit qu'elles viendront sur terre après les hommes mais il n'est pas permis de les interroger pourquoi ? parce que c'est le secret de la terre les autres les petits on peut leur parler ? bien sûr il faut faire connaissance tiens en volant plus curieux que les autres approche-toi parle-lui qu'est-ce qu'il faut lui dire ? ce que tu voudras comme un petit camarade est-ce qu'on peut lui donner la main ? évidemment il ne te fera pas de mal mais voyons n'est donc pas l'air si emprunté je vais vous laisser seule vous serez plus à l'aise entre vous j'ai d'ailleurs à causer avec la grande personne bleue on pourrait dire au fond que l'oiseau bleu est un théâtre allégorique réussi c'est-à-dire ce n'est pas une allégorie figée comme on trouvera dans certains textes médiévaux ou même modernes mais c'est une allégorie qui en même temps est un symbole vivant et c'est je crois ce qui fait l'extraordinaire fraîcheur de cette pièce c'est le miracle que les enfants continuent d'avoir quand ils la voient il est d'une part à l'origine de tout un courant du théâtre contemporain qui disons recherche une parole neutre une parole presque blanche avec des succès divers ça peut vous donner le discours à trous de Marguerite Duras qui est un discours totalement suspensif d'un côté ça peut vous donner de l'autre certaines pièces de Beckett il est évident que quand on monte les aveugles on ne peut pas s'empêcher de penser d'une certaine manière que c'est l'ancêtre de En attendant Godot et je ne sais pas quelle a été la relation mais vous savez Mitterling avait une présence extraordinaire comme auteur et fascinait énormément de gens dans les années 1900 1910 1920 on n'imagine pas quel a été le rayonnement de ce théâtre pensez que Rilke à l'époque Rilke voulait abandonner sa carrière poétique pour fonder en Suisse et en Allemagne un petit théâtre qui n'aurait fait que jouer les petites pièces et Mitterling donc je vous dis d'un côté Beckett de l'autre côté Duras c'est-à-dire cette expérience d'une parole blanche neutre en réserve d'une parole minimale au théâtre et de l'autre côté par la vision par les images quelque chose qui a abouti au théâtre du silence et qui a abouti à Vopilson la raréfaction du mouvement le silence la lenteur l'épure la lumière de l'inconscient je crois que tout cela a fait incontestablement de Mitterling dans la vision un précurseur d'un certain type de théâtre du silence Un autre paradoxe de Mitterling qui est une contradiction apparente en tout cas c'est que cet écrivain si musicien dans sa plume dans son écriture était si étranger à la musique Oui, il y a cette anecdote qui me fait toujours beaucoup rire qui est d'une cruauté d'une mécompréhension entre deux arts qui est fantastique c'est Debussy qui réunit chez lui Georgette Leblanc et Mitterling pour leur faire entendre ce qu'il a écrit et donc il joue Pelleas au piano imaginez l'émotion que c'est pour chacun de nous de se dire voilà, on entendait pour la première fois les notes de cet opéra l'un des plus fabuleux de tout le répertoire et ceci se passait après un déjeuner un peu arrosé vous savez que Mitterling aimait beaucoup manger et boire et Debussy joue Geneviève Leblanc déchiffre la partition et au bout de 10 minutes un quart d'heure Mitterling s'était endormi ça c'est l'anecdote mais elle est vraie semble-t-il il est certain que Mitterling n'était pas sensible à la musique mais il est certain en même temps qu'il est sans doute l'un des auteurs qui a le plus inspiré les musiciens et de la manière la plus géniale mais je crois que c'est parce qu'il y avait en lui il y a dans ces textes à l'intérieur de ces textes une musique secrète et je crois que cette musique elle va tantôt dans le sens de la diaprure du diaphane du discours de Debussy tantôt dans la violence symphonique la violence sourde des poèmes symphoniques de Schoenberg par exemple du Péléas de Schoenberg qui est une musique sublime et qui rend compte de cette violence qui est à l'oeuvre dans l'oeuvre de Mitterling S'il faut en croire Georgette Leblanc elle-même lorsqu'il se rendait à la cathédrale Saint-Bavon Maurice Mitterling ne manquait jamais d'aller contempler l'agnome mystique des frères Van Eyck et il en éprouvait toujours une intense émotion c'est que l'influence la plus marquante qui s'est exercée sur sa pensée est sans doute celle du grand mystique brabansant du Moyen-Âge Reusbrook l'admirable et s'il a pu passer du désespoir le plus écrasant à une conception plus sereine et même relativement optimiste de l'existence c'est probablement avant tout à lui qu'il le doit cette influence de Reusbrook est sensible tout au long de ses nombreux essais mais surtout peut-être dans le premier et le plus beau le trésor des âbles il faut vivre à l'affût de son Dieu car Dieu se cache mais ses ruses une fois qu'on les a reconnues semble si souriante et si simple un rien dès lors nous révèle sa présence et la grandeur de notre vie tient à si peu de choses on trouve ainsi dans les poètes un vers qui ça est là au milieu des humbles événements de nos jours ordinaires semble entreouvrir soudain quelque chose d'énorme aucun mot solennel n'a été prononcé et l'on dirait que rien n'a été appelé et cependant pourquoi une face ineffable nous a-t-elle fait signe derrière les larmes d'un vieillard pourquoi toute une nuit peuplée d'anges s'étend-elle autour du sourire d'un enfant et pourquoi à propos d'un oui ou d'un non balbutié par une âme qui chante en travaillant à autre chose nous sommes-nous dit soudain en retenant un instant notre souffle ici c'est la maison de Dieu et voici l'une des entrées du ciel au fond la poésie suprême n'est que cela et elle n'a d'autre but que de tenir ouvertes les grandes routes qui mènent de ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas au fond il a écrit des essais toute sa vie jusqu'à la fin finalement oui il y a une grosse production d'essais qui traite finalement de domaines très différents qui reprennent les questions d'éthique des questions de morale qui traite de la cosmogonie donc de tout l'univers l'organisation de l'univers qui traite également de botanique de zoologie de biologie de biologie avec la vie des abeilles la vie des termites la vie des fourmis donc en fait il a traité à peu près tous les secteurs la psychologie du savoir la psychologie voilà j'oubliais la psychologie il a donc traité à peu près tous les secteurs du savoir à travers ses essais si le trésor des humbles est sans doute le plus admirable essai de Materling celui qui l'a rendu célèbre dans le monde entier c'est la vie des abeilles l'abeille est avant tout un être de foule elle ne peut vivre qu'en ta quand elle sort de la ruche si encombrée qu'elle doit se frayer à coup de tête un passage à travers les murailles vivantes qui l'en sert elle sort de son élément propre elle plonge un moment dans l'espace plein de fleurs comme le nageur plonge dans l'océan plein de perles mais sous peine de mort il faut qu'à intervalles réguliers elle revienne respirer la multitude de même que le nageur revient respirer l'air isolée pourvue de vivre abondant et dans la température la plus favorable elle expire au bout de quelques jours non de faim ou de froid mais de solitude l'accumulation la cité dégage pour elle un aliment invisible aussi indispensable que le miel c'est à ce besoin qu'il faut remonter pour fixer l'esprit des lois de la ruche dans la ruche l'individu n'est rien il n'a qu'une existence conditionnelle il n'est qu'un moment indifférent un organe ailé de l'espèce toute sa vie est un sacrifice total à l'être innombrable et perpétuelle dont il fait partie à la société à peu près parfaite mais impitoyable de la ruche où l'individu est entièrement absorbé par la république et où la république à son tour est régulièrement sacrifiée à la cité abstraite et immortelle de l'avenir et bien mon premier sentiment est d'abord qu'il ne faut qu'il faut surtout se garder d'isoler cette oeuvre scientifique de Mitterling c'est le même homme qui a écrit l'oiseau bleu la princesse malaine le trésor des âmes et qui a écrit la vie des abeilles la vie des termites l'intelligence des fleurs or Mitterling est un très grand homme voilà ce qu'il faut d'abord commencer par dire un très grand poète un très grand penseur sinon un grand philosophe un très grand prosateur tout cela toutes ces qualités se retrouvent nécessairement dans ces oeuvres d'histoire naturelle on a voulu l'accabler sous le nom des vulgarisateurs en effet ces oeuvres ne sont pas des oeuvres de création Mitterling bien qu'il y ait quelques observations originales dans la vie des abeilles Mitterling n'a pas ajouté à notre savoir concernant les insectes mais il a présenté une synthèse extrêmement remarquable vivante de toutes les connaissances dont on disposait à cette époque c'est déjà un travail c'est déjà une oeuvre de très grande importance et en plus il a mis là-dedans toute la poésie qui était en lui il y a de la poésie je crois dans l'âme de tous les naturalistes tous les naturalistes sont au fond des poètes mais ils ne savent pas d'exprimer cette poésie on peut dire que Mitterling a exprimé dans ses livres d'histoire naturelle cette poésie qui est au coeur de tous les naturalistes mais qui reste qui reste ignorée jusqu'à lui c'est dans ce superbe château de Castellamare au pied du mont Boron à Nice qu'il avait acquis en 1930 et qu'il s'était empressé de débaptiser pour lui donner le nom d'Orlamonde que Maurice Mitterling a fini ses jours c'est ici qu'il a écrit ses derniers essais poursuivant jusqu'à la mort son exploration du mystère de notre destinée c'est ici aussi qu'il a écrit ses dernières chansons on peut s'étonner qu'un homme si attentif aux humbles et si allergique aux mondanités ait toujours eu le goût des grandes demeures fastieuses ce n'est pas le moindre paradoxe d'un être hypersensible mais bâti en athlète qui a créé des héroïnes d'une extrême délicatesse mais qui en même temps aimait la bonne chair et les bons vins les voitures puissantes et les motos et qui pratiquait volontiers les sports de combat comme les scrims et la boxe la violence c'est une des choses qui sans doute peuvent surprendre le plus dans Mitterlag parce qu'on a souvent de Mitterlag comme du symbolisme l'image d'un étang tranquille mais sous cet étang il y a un grouillement de choses dangereuses de choses inconscientes et cette violence on la retrouve de manière un peu hantée dans la fin de la vie de Mitterlag on raconte c'est un peu une légende mais enfin cette légende est confirmée quand même par beaucoup d'hôtes et de témoignages que dans cette grande maison d'Orlamonde qu'il habitait avec juste sa jeune femme une servante et sa meute de grands chiens des lévriers afghans le soir il s'asseyait sur son sur une espèce de grand fauteuil qui était au milieu de ce grand atrium et il se tenait là avec une mitraillette sur les genoux et il sortait ensuite dans la nuit avec ses chiens tirés sur les ombres il y a là quelque chose de complètement il y a quelque chose de la chute de la maison Huchère de la fin du roi Lille « En de la première » espérons encore « En de la première » « En de la première » « En de la première » « En de la deuxième » « En de la deuxième » « C'est le roi » « En de la première » « En de la deuxième » « En de la deuxième » « En de la deuxième » Et la sa sonnité